Le Made in France n'est pas qu'un concept pompeux, ça marche. La preuve avec cette success story de l'industrie agroalimentaire, celle du fabricant d'herbes aromatiques d'Arégal. En investissant 10% de son chiffre d'affaires dans la recherche, la PME familiale a réussi à s'opposer à la morosité ambiante et signe un succès éclatant. Reportage Claire Rubich et Marguerine. Darégal, une PME française qui cultive le succès. Avec ses herbes aromatiques, l'entreprise est le leader mondial du secteur. Du thym, du persil ou du basilic, elle en vend à toutes les sauces, pour des hamburgers ou la cuisine trois étoiles. Une herbe aromatique, c'est juste la petite touche finale qui va rendre un plat merveilleux. Le malheur dans notre industrie, c'est qu'on ne représente que 1 à 3% du plat. Mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est que ces 1 à 3%, ils se retrouvent dans une multitude de plats. Un monde merveilleux dans lequel Darégal se joue de la crise et de la mondialisation. Son secret maîtrisait toute la chaîne de production, de la graine jusqu'à l'assiette du consommateur. Vous avez ici de la nette fraîche qui vient d'arriver dans ce camion. L'entreprise réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque année, elle en investit jusqu'à 10% dans la recherche et l'innovation. Comment mettre des herbes aromatiques sur une pizza qui va dans un four ? Comment mettre de l'herbe aromatique dans un fromage ? Là, ça ne marche que par des circuits liquides. Tout ça, il a fallu inventer des grandes technologies. C'est vraiment cette innovation qui nous a permis de gagner des marchés. Une recette que cette famille applique consciencieusement depuis 126 ans. Charles représente la cinquième génération de dirigeants, chacune ayant su s'adapter à son époque. La PME emploie actuellement 500 personnes avec toujours un temps d'avance sur la concurrence et un soupçon d'audace, un parfum de réussite qui pourrait inspirer de nombreuses entreprises tricolores.